Pour les filles, je vais les montrer comment mettre son pyjama en valeur et s'habiller tout simplement et puis partir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Voilà, je viens de finir les essayages. Donc je suis en train de les ranger au fur et à mesure. Vous voyez, les seins sont là. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vois que ce genre de vidéo vous plaît. Alors je me prends un bon plaisir à vous les réaliser. Donc, comme vous avez vu sur le titre, ça sera être chic avec les hauts pyjamas. C'est vrai que c'est très tendance actuellement de voir. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous faites attention avec tous ces grands créateurs. Versace, Louis Vuitton, Dior, tout ça et tout. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? En attendant d'aller chez Dior, chez Louis Vuitton, je vais faire avec les pyjamas. Parce que c'est très chic. C'est très... C'est très soft en fait. J'aime bien. En fait, le but de ça, c'est que ça rajoute ce côté glow. Vous voyez? Comment ça brille, ce côté satin. C'est ça qui est le plus important. Donc je me suis dit, pour les filles, je vais les montrer comment mettre son pyjama en valeur et s'habiller tout simplement et puis partir. Vu que là, ils ont ouvert tout. Les restaurants, les cinémas, les tout. Tout est ouvert. Donc pas besoin de se combattre. Parce que je pense que pendant le confinement, on a dû... On s'est beaucoup investi dans tout ce qui est pyjamas, vêtements de l'intérieur. Donc pour les vraies femmes, pour les femmes chic classe, je suis sûre qu'il ne vous en manque pas dans votre placard ce genre de vêtements, ce genre de finition, ce genre de matière comme pyjama. Vous voyez? Donc l'astuce est simple. Prendre le haut avec un jean, avec un pantalon, avec une jupe, peu importe. Vous le mettez et vous faites une petite coupe. Vous voyez? Cette coupe est très, très, très tendance. Donc c'est une closure. C'est une perruque que j'ai faite moi-même. C'est une closure. La taille est de 10 pouces. C'est très tendance actuellement pendant cet été, pendant cette ouverture d'activité. La vie revient en réel, donc normal. Et ça fait vraiment un plaisir. Donc je pense que... Je pense que vous allez vraiment vous amuser. Vous allez vraiment vous amuser. Parce que nous, ici aux Etats-Unis, c'est vrai qu'on a eu le confinement, mais pas vraiment comme en Europe. On avait tous les magasins qui étaient ouverts. Zara était ouverte. H&M, Victoria's Secret, tous ces grands magasins un peu partout, c'était ouvert. Donc nous sommes heureux. Je suis heureuse pour les Européens. Je suis heureuse pour les Françaises. Donc voilà. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais prendre mes chemises en pyjama. Je vais montrer aux filles, plus ou moins, comment le mettre en valeur. C'est parti. Alors, première tenue. Je ne sais pas si ce sera la première tenue. C'est ce haut de pyjama de couleur rouge. Mais c'est vraiment du rouge. Donc c'est ce haut de pyjama qui est coupé comme ça. Donc c'est vraiment du basique. Ce qui m'a plu dans ça, ce sont les couleurs. Quand j'ai associé les couleurs, vraiment, ça allait vraiment au teint. Et n'hésitez pas à prendre vos pyjamas colorés. Ne prenez pas seulement le noir ou le blanc. Prenez des couleurs, c'est vraiment plus sympa. Donc ce genre de pyjama, après avoir fait vos toilettes, vous m'arrangez la maison. Donc si vous êtes à l'intérieur de la maison, vous pouvez le porter tout au long de la journée. Donc privilégiez ce genre de choses parce que ça pourrait vous servir de l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez ? Donc moi, tout simple, j'ai pris ça. Je l'ai associé avec un joli, joli, joli. Donc j'ai voulu vraiment accorder ces couleurs. Alors, un joli bordeaux qui est très très tendance actuellement. C'est un dit brut, normal. Donc il n'y a pas de coupure, c'est pas déchiré. Il est classique et puis un petit slim avec ça. Les bouts d'oreilles, les accessoires, ce qui compte vraiment, c'est les accessoires. C'est la coupe, c'est le make-up. Même si tu ne te maquilles pas beaucoup les yeux, au moins la bouche. Donc ça, ça va tout, c'est chic. Et puis voilà, tranquille. Alors, je dirais deuxième tenue ou troisième tenue. Je ne sais pas, tenue suivante. Tenue suivante, ça sera celui-ci. Donc ça, c'est un jean. Donc c'était un peu grand par rapport à ma taille. Ce jean, je l'ai mis avec. Alors, ce jean, je l'ai remis avec. Avec, avec, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Il est par là. Donc avec ce oh, oh, my goodness. Il faut vraiment avoir du cran pour porter ça et puis partir. Mais moi, j'en suis capable. Et puis, c'est mignon, c'est joli, les couleurs et tout. On a tendance à voir que du noir et blanc et du bleu aussi, comme quoi, vous voyez. Donc ça, c'est un oh qui me vient de chez Victoria Secrète. C'est un ensemble, c'est un short, tout ça et tout. Et ça, pareil, un petit short. Quand tu es chez toi, tu es tranquille, tu as fini de faire ton ménage, tu es chez toi, tranquillement. Tu prends ça et tu te balades dans la maison, tranquillement. De dehors aussi, tu peux te balader. Par contre, tu mets un pantalon. Donc je l'ai associé avec ce pantalon blanc. Voilà, ça fait un peu de contraste de lumière. Mais bon, je trouve ça joli, simple. Petite balade, comme vous le voyez là, avec des petites lunettes et des sandales blanches. Et puis, voilà, ça fait l'affaire. Donc, il y a ce oh comme ça que j'ai pris. Et j'ai oublié aussi le matcher avec celui-ci, qui reste plus ou moins dans les mêmes teintes. C'est dans les mêmes coups, ok. C'est aussi du Victoria Secrète. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est la matière, c'est les couleurs. Vous voyez un peu ce côté bling bling bling. C'est vraiment tendance. Givenchy, Dior, Versace, ils sont tous dans ça, vous voyez. Le pyjama, il devient, on peut sortir la lettre. Donc, pourquoi pas. En attendant d'aller chercher, comme j'ai dit. En attendant d'aller chercher, ils vont se porter le pyjama dehors, ok. Tant que c'est en bon état, d'accord. Donc, voilà, j'ai matché pareil avec le pantalon blanc et le haut comme ça. Donc, c'est deux teintes bleu foncé et puis turquoise comme ça. C'est très joli, ok. Alors, ce pantalon militaire, je l'ai matché avec mon haut. J'ai vraiment trouvé ça bien classe, tranquille, vraiment. Toujours dans le chic, vous voyez, ça change tout, ça vient. Vraiment, tout change, vraiment, je vous le recommande. Je suis fan de ce genre de style. J'aime trop. Donc, moi, je ne peux pas passer devant le rayon pyjama. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Surtout si aux Etats-Unis, vous avez de tout genre. En tout cas, ils aiment les pyjamas. Les américains, vous ne pouvez pas savoir. Donc, ça, j'ai mis en chemise. Je ne vais pas vous mettre les nuisettes. Non, 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 ça, c'est privé. Donc, ça, chemisier comme ça, je sais que même si je reçois les invités, comme je peux rester à la maison, comme je peux sortir, je change juste le bas. Je mets genre ce bas-ci. Mais je pars, tranquillement. Oui. Donc, voilà, mes amis, pour ça. Et il y avait quoi d'autre? Est-ce que c'est la dernière? Peut-être que c'est la dernière. C'est trop beau, c'est trop beau. Et j'ai voulu le matcher avec ce pantalon qui satine un peu comme ça, vous voyez. Donc, vraiment très cérémonique. Et je suis capable de le porter lors d'un cocktail, lors d'un mariage. Je suis capable, vraiment. Parce que ça match. Vous voyez, regardez les matières. C'est trop magnifique. Vous voyez, donc, manche longue, pareil. Et voilà, j'ai porté ça comme ça. Donc, j'avouerai que le pantalon me serrait un tout petit peu. Mais ça reste vraiment des matières longue. Et puis, les deux, l'association des deux. Voilà, les amis, les astuces. On va dire même, est-ce que je peux? Oui, on peut. Je vous disais, tantôt, tant que le pyjama est bon, sortir avec. Ça, il n'y a aucun problème. Ça dépend juste de comment vous le porter. Ça dépend juste de comment vous le mettez en valeur. Vous voyez comment je vous parle? Mais si je ne vous dis pas que c'était un pyjama, vous n'allez pas savoir. C'est comme dans ma dernière vidéo. Donc, si tu n'as pas encore suivi ma dernière vidéo, je te recommande de la suivre. Vraiment, avec les pyjamas, on s'amuse. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai fini? Je pense que oui. J'ai fait le tour. Excusez-moi, si je n'ai pas fait tout le tour, je veux revenir sur le voice. Mais je pense avoir fait le tour. Voilà, ce n'est pas toutes les vidéos qui prennent 15, 20 minutes. Celle-ci, elle va être rapide. Je pense que ça a été rapide. Je vous embrasse très fort. Pour toi qui n'est pas encore abonné, tu tombes sur la première fois sur ma chaîne. Abonne-toi juste là et surtout décoche la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci pour tout. Merci d'être là. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Bisous. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501